Voici un système de trois équations à trois inconnues où on ne voit pas de pivot évident, c'est-à-dire qu'il n'y a parmi les coefficients ni d1 ni d-1. Dans ce cas, vous pouvez vous-même faire apparaître un coefficient en multipliant les lignes par des coefficients judicieux. Comment trouver ce coefficient ? Par exemple, regardons les aides. Dans les aides, il y a 3, 2 et 3. Ça veut dire que si la première ligne, je la multiplie par 2, donc je multiplie tous les coefficients par 2, j'aurai ici 3 fois 2, 6. Et si je multiplie inversement la ligne 2 par 3, donc je multiplie par 3, par 3, par 3, et bien ici, 2 fois 3, j'aurai également un 6. Et donc la dernière, bien entendu, je multiplie aussi par 2 tous les éléments, y compris ceux qui sont à droite, et j'obtiens un 6. Et donc on voit ensuite qu'on aura bien un 6 pour chacune des lignes, et donc finalement 3 pivots, puisque à partir de 6z, je pourrais éliminer les deux autres. Bien entendu, je l'ai fait par rapport au z, mais vous pouvez le faire par rapport au x. Donc ici, c'est peut-être un petit peu plus délicat de savoir par quoi multiplier chacune des lignes. Mais on peut imaginer, par exemple, 18, arriver à 18 en multipliant par 3, donc 3 fois 6, 18. En multipliant celle-là par 9, ça fera bien 18. Et en multipliant tout par 2, ça fera bien 18. Avec les signes, bien entendu, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le nombre. Donc, si je multiplie toute cette ligne par 2, toute cette ligne par 9, et toute cette ligne par 3, je réussirai à l'étape d'après à éliminer les x en utilisant un pivot. Alors, bien entendu, ici, les coefficients seront plus petits si j'utilise les z, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc j'ai multiplié par 2 la première ligne, par 3 la deuxième ligne, et par 2 la ligne 3. Et donc, on obtient 12, 4, 6, et de l'autre côté 20, et de la même façon pour les autres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prendre une des lignes, donc on va prendre, par exemple, celle-là, et se dire, ça, ça va être mon pivot, et ce pivot-là va me servir à supprimer, donc ceux qui sont en dessous. Donc, vous voyez, à l'étape du dessous, on n'aura plus les z. Mais bien entendu, on aurait pu dire, je prends le pivot qui est là, et je vais m'en servir pour éliminer les deux autres lignes. ou celui-là, pour éliminer première ligne et deuxième ligne. Donc, on se retrouve maintenant avec l'embarras du choix. On a trois pivots possibles, celui-là, celui-là, ou celui-là. Donc, j'ai choisi le premier, et donc, pour éliminer 6z, pour éliminer moins 6z à partir de 6z, eh bien, il suffit de faire la somme des deux, donc c'est ce que j'ai noté ici. Si je fais la ligne 2 plus la ligne 1, je vais bien éliminer mes z. Et de la même façon, pour éliminer le moins 6z à partir du 6z, il suffit de faire la somme des deux. Donc, c'est ce que j'ai noté à ce niveau-là. Et donc, ça fait, donc ici, 12 moins 6, donc ça fait le 6z qui est là. Le 4 moins 27, ça fait le moins 23. Et le moins 234 plus 20, le moins 214. Vous faites la même chose avec celui-ci et celui-ci, donc ça fait moins 6. Le 12 et le 4, donc ça fait le 16. Et 138 et le 20, ça fait le 158. Alors, maintenant, on a donc cette ligne 1 que l'on n'utilise plus puisqu'on s'en est servi comme pivot. Il reste à résoudre le sous-système avec les deux inconnus x, y. Donc, de la même façon, si vous ne voyez pas de coefficient évident, vous pouvez à nouveau multiplier la ligne 2 et la ligne 3 par des coefficients judicieux pour faire apparaître un pivot commun. Donc ici, on n'a pas besoin de le faire puisqu'on voit qu'on a un 6x qui permettra de supprimer facilement donc le 6x, le moins 6x du dessous. Mais on aurait très bien pu multiplier par à nouveau des coefficients. Donc là, on va tout simplement faire la ligne 3 plus la ligne 2. Donc si je fais la somme des deux, les x vont disparaître. Et puis ici, le moins 23y et le 16y, ça me donne le moins 7y. Et de l'autre côté, donc vous avez moins 214 plus 158 et on arrive à, ici, un moins 56. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une inconnue dans la ligne 3. Donc on en déduit que y vaut moins 56 sur moins 7. Donc ça fait 8. On remplace dans la dernière ligne pivot qu'on a utilisée, donc qui est la ligne 2. Ça veut dire que le 6x, donc qui est là, moins 23 fois le y qui vaut 8. Ça doit être égal à moins 214. Donc en passant ce nombre-là de l'autre côté, on va trouver 6x égale à moins 30 et donc x vaut moins 5. On remplace maintenant dans la première ligne pivot qu'on a utilisée. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que je dois utiliser celle-là ou est-ce que je dois utiliser celle-là ? Puisque j'ai multiplié par 2. Donc ça revient exactement au même. Simplement, vous avez multiplié tous les coefficients par 2. Donc là, on a eu un 12, alors que tout à l'heure, on avait un 6. Donc prenez celle qui est la plus facile. Donc prenez plutôt celle avec les coefficients 6, 2, 3 et 10. Mais ça marcherait également avec l'autre. Donc si on remplace, ça va faire donc 6 fois le moins 5, puisque x vaut moins 5, plus 2 fois le 8, puisque y vaut 8. Et il reste donc l'inconnu z, donc 3z. Et tout ça doit être égal à 10. Donc en passant tous les nombres de l'autre côté, donc ici le 16 et puis le moins 30, on va obtenir 3z égale à 24, et donc z vaut 8. Et donc la solution finale, c'est le x qui vaut moins 5, le y qui vaut 8, le z qui vaut 8. Vous mettez tout ça dans une parenthèse. C'est votre unique solution du système. Et donc on ouvre une accolade pour dire voilà l'ensemble des solutions. C'est cette solution unique composée de 3 éléments.